Bon, ça fait 4 ans que j'ai cette optique et je ne l'utilise plus du tout. Et ouais, comme je vous l'ai dit, ça fait 4 ans que j'ai cette optique, il m'a fait énormément progresser, il m'a fait comprendre l'importance d'une bonne optique pour pouvoir réaliser des photos, et pendant plusieurs années, ça a été mon meilleur compagnon pour pouvoir réaliser des portraits. Mais voilà, maintenant ça fait plusieurs mois que cette optique est dans mon sac photo et que je ne l'utilise plus du tout. Bon, avant de vous expliquer pourquoi, je vais vous faire une petite présentation de cette optique. Donc on est ici sur un 35mm de la marque Sigma. Il fait partie de la série Art, qui est une série d'objectifs de super bonne qualité. On a une ouverture à 1.4 qui nous permet d'avoir une optique vraiment lumineuse, ainsi qu'un bocquet qui est assez doux. On retrouve à l'avant de l'objectif un filetage en 67mm, pour une optique qui ici en monture EF, fait à peine plus de 550g. Bref, on a un très beau PPR, avec des points forts et des points faibles. A mon sens, c'est le plus gros point fort, c'est sa polyvalence avec ce 35mm qui est une focale qui permet de faire pas mal de types de photographies. Également son piqué qui est juste démentiel, c'est une des optiques les plus piquées que je possède. Et là-dessus, j'en ai peu qui rivalisent avec ce Sigma. Ainsi que son ouverture à 1.4 qui permet même avec un bocquet assez sharp d'avoir un bocquet très bon. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur cet objectif. Bon, bien sûr en face, il y a quelques points faibles. On pourrait parler par exemple de sa fragilité, avec son filetage à l'avant qui est fantastique, qui avec une chute personnellement m'a tordue mon filetage. Ça n'empêche pas de monter des filtres, mais ça vient du coup un petit peu forcer, ce qui n'est jamais idéal. Également, il est très sensible au flair. Quand on va shooter en extérieur, si on a un rayon solide qui vient de taper sur la lentille, on va avoir un voile. Et ça va être impossible d'avoir du contraste dans notre image. Et pour terminer, cet objectif n'est pas le plus compatible avec les boîtiers RF de chez Canon. Ce qui fait qu'on est un petit peu limité là-dessus au moment de la prise de vue. Au moment de l'édit, on peut récupérer tous les profils de correction de cet objectif. Mais en interne sur le boîtier, le boîtier ne reconnaît pas cet objectif. Alors qu'il reconnaît les séries sport de chez Sigma par exemple. Bref, un objectif avec quelques points négatifs. Un objectif avec de gros points positifs. Et un objectif que j'apprécie énormément, mais que malheureusement je n'utilise plus du tout. En fin d'année dernière et en début de cette année, j'ai pu faire quelques sorties avec cet objectif. J'ai fait des portraits qui me plaisent vraiment beaucoup. Mais là, depuis cette année, depuis que je me suis remis à la photographie cet été, j'ai fait le choix quand j'avais besoin d'avoir un angle assez large avec moi, de prendre mon 24-70mm qui ouvre à f2.8 qui est juste en face de moi en train de me filmer. L'avantage du 24-70mm f2.8 par rapport à ce 35mm f1.4, c'est que cette optique me permet d'être beaucoup plus polyvalent, avec une optique qui me permet d'avoir un grand angle et un angle plus serré, le tout sans avoir besoin de changer d'objectif. Également ce 24-70mm en comparaison à ce 35mm qui est très sensible au flair, là, je n'en ai aucun souci avec l'efflair. C'est une optique qui reste très contrastée avec un piqué qui reste toujours au top, même quand j'avais pas mal de lumière blanche qui va taper dans ma lentille. Et même en règle générale, je suis devenu assez fan de ce 24-70mm et de sa patte que je trouve juste très juste et très correcte et que j'aime beaucoup utiliser. La seule concession que j'ai à faire sur ce 24-70mm, c'est que j'ai une ouverture à f2.8 maximum, ce qui fait que j'ai invoqué un petit peu moins présent que sur mes objectifs qui vont 1.4 comme celui-ci, ainsi qu'un petit peu moins de lumière qui arrive sur mon capteur. Mais bon, en échange de tous les avantages que m'apporte ce 24-70mm en comparaison de ce 35mm 1.4, c'est un compromis que je fais. Mais du coup, ce 35mm 1.4, à quoi il va me servir et qu'est-ce qu'il va devenir ? Ça va paraître peut-être con ce que je vais dire, j'ai un petit côté collectionneur qui fait que même quand une optique ne me sert plus, j'ai tendance à la garder pour l'histoire que j'ai avec cette optique, et tout ce que j'ai pu faire avec cet objectif. En plus, ici, c'est un objectif qui m'a fait énormément progresser, avec lequel j'ai énormément appris, et que quand je le sors, j'aime énormément utiliser. Donc je ne vais pas le vendre pour autant, je pense que je vais le garder, même si à l'heure actuelle, je ne l'utilise pas. À tout moment, je vais avoir une phase où je vais me remettre à shooter uniquement au 35mm 1.4 et au 85mm 1.4, remettant mon 24-70mm en second plan. Et à ce moment-là, je serai très heureux de retrouver ce 35mm de chez Sigma que j'apprécie si tant. Également, pour faire des face-cam, comme ici, là, je me filme avec le 24-70mm qui ouvre à f2.8, et je pense que je pourrais remplacer très facilement ce 24-70mm par ce 35mm 1.4, car je trouve qu'en vidéo, c'est une optique qui est très agréable à utiliser, et son piqué et la douceur de son bokeh font que c'est une optique dont j'adore le rendu. Cette optique, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne il y a maintenant près de 4 ans, quand je l'avais acheté, que j'avais commencé à faire des photos avec. Et à l'heure actuelle, cette vidéo est la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne. Ça me fait rire que cette toute petite optique, avec une petite vidéo qui m'avait pris vraiment quelques minutes à tourner, soit une des vidéos que YouTube a le plus mis en avant, et qui soit à l'heure actuelle une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Bref, si vous cherchez un 35mm qui ouvre à 1.4 pour pouvoir faire des portraits, si tu cherches une bonne optique pour pouvoir commencer à faire des portraits qui n'est pas trop onéreuse, je peux te recommander ce 35mm 1.4 de série art de chez Sigma. On a l'avantage ici quand même d'avoir une optique qui sur le marché de l'occasion ne vaut plus grand chose, on commence à la trouver aux alentours des 400-450€, avec une grande ouverture, une très bonne qualité d'image, quelques compromis au niveau des flares et au niveau de la réactivité, mais pour son budget et pour le placement de cette optique, je trouve que c'est des compromis qu'on peut faire, et c'est pas des red flags qui font que je vais vous déconseiller cette optique. Bref, c'est la fin de cette vidéo, vu que cette optique va continuer à m'accompagner, si tu veux la voir dans certaines situations en photo de rue ou ce genre de choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je verrai pouvoir en faire d'autres vidéos. Et sur ce, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parle de photos, bref, ciao ciao !